Ta gueule, ta gueule, je ne me supporte pas, comment je fais pour parler si je ne me supporte pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'en ai marre, en plus je ne suis même pas épilée sous les bras là. Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un haul SHEIN, donc ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Comme vous l'avez vu dans le dernier haul, j'ai kiffé la qualité des habits. Si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai postée, je vous invite à aller la voir. On va commencer. Donc pour commencer, on a des faux cils de la marque SheGlam, donc c'est la marque du site. A la base, je ne porte pas des faux cils tous les jours, je les mettrai occasionnellement, mais ils sont trop bien, regardez. Par contre, au niveau du rendu, ils sont hyper naturels, je les ai portés toute la journée et pour une première fois que je mettais des faux cils, choqués, ils sont trop trop bien. Ils étaient à 1,55€, donc foncez. J'ai acheté une trousse comme ça, c'est une trousse à make-up quoi. J'imaginais un peu plus grande quand même pour 2€, elle est choupinou, elle est trop choupinou. Ensuite, j'ai pris une brosse. qui était à 2,90€. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Non, je rigole. Aïe, 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 j'ai pas de code promo les gars, je suis désolée, mais il y a des codes de réduction sur le site tout le temps. Donc voilà. Ah, en parlant de code promo, j'ai découvert un truc trop bien sur le site. Quand vous commandez sur le site, vous accumulez des points selon le montant de votre commande. Et j'ai trouvé comment gagner des points sur le site sans commander. Quand vous arrivez sur l'application Shein, vous allez dans le check-in sur l'application et ça vous fait gagner des points tous les jours. Et vous pouvez même mettre le rappel pour recevoir une notification tous les jours et aller checker et recevoir vos points. De rien. Et vous savez quoi ? J'ai remarqué un truc. Je crois que je suis niaque. Oh, il est trop beau. J'ai pris ce petit collier. Il est trop trop beau. C'est une petite couronne comme ça avec un strass. De toute façon, j'aime trop les bijoux du site. Pour la plupart, ils ne font pas de cheap du tout. Mais voilà. Et du coup, j'ai aussi celui-ci qui vient du site. Il est canon. J'ai pris... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des élastiques. Les élastiques. T'as bon à avoir 70. Tu les perds. En plus, ils sont hyper cool, hyper sensibles et tout. I like it. J'ai pris ces créoles-là. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'elle avait faite. Sa nana. Je ne sais plus c'était laquelle. Mais elle avait ces créoles. Enfin, en tout cas, ce type de créoles. Quand je les ai vues sur le site, j'ai voulu les mêmes. Alors, par contre, elles sont très légères. Et au niveau du bruit... Genre, elles sont cheap, quoi de ouf. Alors, est-ce que c'est le même rendu ? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, elles font trop de mauvaise qualité. Franchement, ceux-là, je n'aime pas du tout. J'ai pris ce truc-là révolutionnaire. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des pinces à épiler et un ciseau. Mais c'est hyper cool parce que moi, les pinces à épiler, je les perds tout le temps. Et quand tu es là et que tu dois t'épiler et que tu ne trouves pas ta pince à épiler, tu es foutu. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'avais loupé mon sourcil. Vous vous rappelez quand mon sourcil, il partait en *** comme ça ? C'est à cause de ça. Dernier accessoire. Après, on passe aux habits. Donc, j'ai pris des bandes de sport. J'aime trop, par contre, comment c'est emballé. Et le paquet, il est trop beau, avec écrit Shane. Il s'ouvre comment, cette ***. Ah, il n'y en a qu'une. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs tailles. Et en fait, les tailles, ça correspond à la résistance des bandes. Vous savez, c'est pour faire des squats et tout, là, pour muscler les fesses. J'ai pris celle-là, mais elle est hyper résistante de ouf. Si vous faites beaucoup de sport et que vous avez l'habitude, OK. Mais moi, je suis au stade avant débutante. Genre, je ne fais jamais de sport. Genre, vraiment, jamais, 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 jamais. Ensuite, j'ai pris deux paires de collants. Voilà. Donc, c'est assez transparent. Ils ont l'air hyper cool, franchement. Ils n'ont même pas l'air de se filer. S'ils doivent se filer, ils vont se filer. Il n'y a aucun collant qui est incassable. Je crois qu'ils étaient en taille unique. Donc, voilà, j'espère que ça m'ira, surtout au niveau du ventre. Parce que j'ai tarping grossi. Next, on passe aux habits. Premièrement, j'ai ce jean à vous présenter que j'ai pris en taille M. Donc, au niveau de la qualité, de la matière, il est hyper extensible. Il est top. La couleur, elle est super bien. Mais le seul problème que j'ai est que je suis dégoûtée. Les poches à l'arrière du jean, elles sont horribles. Elles sont minuscules. Pourtant, comme ça, on ne dirait pas. Franchement, je suis obligée de le porter avec un t-shirt long ou un chemisier long, une veste longue. Parce qu'elles ne sont vraiment pas belles. Et je suis déçue. Du coup, en parlant de poches, je sais qu'il y a les jeans de chez Fashion Nova qui sont extraordinaires. Franchement, ils sont au top du top. Il fut un temps où je commandais tous les mois sur le site. Et il y a eu une fois où je n'ai pas reçu mon colis. Donc, j'ai commandé 150 euros sur le site. Mon colis, il a été perdu en Hongrie ou je ne sais pas où là-bas. Bref, il n'est jamais arrivé jusque chez moi. J'ai envoyé des mails. Ils m'ont envoyé des formulaires à remplir en anglais. Tout ça, je ne comprenais rien. J'ai envoyé plusieurs mails pour demander où était mon colis et pourquoi il n'est pas arrivé jusque chez moi. J'ai essayé d'appeler les numéros qu'ils m'ont envoyé. C'était une grosse galère. Je n'ai jamais reçu mon colis. Je n'ai jamais été remboursée. Donc, depuis, je ne commande plus sur le site. Revenons-en à nos moutons. J'ai un deuxième jean à vous présenter. Et celui-ci, par contre, il est nickel. Comme vous voyez, les poches, elles sont beaucoup plus grosses que l'autre. Après, c'est un jean simple. Comme vous voyez, les tâches, elles ne sont pas hyper bien faites. Ça fait un peu jean à l'ancienne. Mais pour le prix, je ne sais plus combien il était. Là, ce n'était même pas par rapport au prix ou quoi que ce soit que j'ai commandé les jeans sur le site. C'est juste que j'ai énormément grossi. Et qu'il me fallait des jeans assez extensibles et pas jeans très résistants, tout ça. Parce que j'ai comme conviction de remégrir. J'ai pris 15 kilos. Donc, en parlant de ça, je vais tester SoShape, là, que j'ai reçu cet été, mais que je n'ai jamais eu la volonté de faire. Je vais commencer cette semaine et je vous posterai la vidéo la semaine prochaine sur SoShape. Voilà. Au niveau du bas du pantalon, c'est comme ça. Un peu filé, un peu déchiré. Donc, voilà. Il est pas mal. Il est beau. Ensuite, j'ai commandé un cargo. Donc, je pense que j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Parce que la dernière fois que je l'ai essayé, il me paraissait un petit peu serré. Mais, voilà. Après, au niveau de la qualité, là, franchement, c'est... Si vous voulez porter en hiver, ne prenez pas celui-ci. Parce qu'il est hyper, hyper fin. Je pense que je le mettrai plutôt au printemps. Si j'aimerais un petit peu d'ici là, ce serait top. Donc, ce cargo, il était au prix de 14 euros. Et avec le code promo, il m'est revenu à 10 euros. Donc, bon. Pour le prix, on va pas chipoter non plus. Mais, je l'ai pris en taille M. Et je pense que j'aurais dû le prendre en taille L. Parce qu'il est un peu serré. Surtout au niveau des cuisses et des fesses. Ensuite, donc, sans aucune surprise, j'ai recommandé les cols roulés que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo. Je les avais pris en bleu foncé et en bleu pastel. Et franchement, mais ils sont tellement doux. J'ai trop aimé. Ils sont super. Bon, après, c'est des cols roulés. C'est pas un truc de ouf. J'ai remarqué que dans ma dernière vidéo, on dirait une espantée quand je parlais des cols roulés. Parce que j'ai trop coupé la vidéo. Bref. Ils sont top. Ils sont tout doux. On dirait vraiment que je porte du cachemire quand je les mets. Vraiment, je pèse mes mots. Et voilà. Donc, je l'ai pris en noir. Et je l'ai aussi en bleu et en bleu marine. Et je les ai pris du coup en taille L. Pour pas que ce soit trop serré. Surtout au niveau du cou. Je sais pas si je suis la seule comme ça. Mais je supporte pas les cols roulés. Genre, je suis toujours obligée d'étirer. Parce que ça me saoule. Bref. Donc, j'ai pris une taille L pour pas que ce soit trop serré. Ensuite, j'ai pris ce pull rose. J'avais trop hâte de le recevoir. Il est tout rose comme ça. Il est trop beau. Par contre, il est fin. J'aurais pensé qu'il serait un peu plus épais. Il est très très fin. Donc, à porter avec un sous-pull. Mais il est canon. Et les détails au niveau des manches. Ils sont cousus. C'est-à-dire que voilà. Vous pouvez pas attirer et défaire l'ourlet. Ensuite, toujours en ce qui concerne les pulls. J'ai pris une robe pull. Donc, celle-là, je l'ai pas essayée avant de tourner la vidéo. Donc, je peux pas donner mon avis. Je vous la mets portée juste ici. Donc, j'espère qu'elle est assez longue. Bon, en tout cas, elle m'a l'air. Mais voilà. Elle est hyper épaisse. Elle a l'air trop belle. Elle a l'air trop bien. La ceinture que je porte avec, je l'ai payé 2 euros sur le site. Et elle est vraiment canon. Elle va trop bien avec. Ensuite, toujours dans la catégorie robe. J'ai pris celle-ci avec les motifs léopard. Soit on aime, soit on aime pas du tout. Mais voilà. Moi, j'aime trop porter avec une petite ceinture toujours. Des collants, des bottines, une petite veste. Ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai pris aussi celle-ci en marron. Donc, celle-ci, je l'aime un petit peu moins. Parce qu'il y a des... Enfin, j'aime moins la forme en fait sur moi. Les petites épaulettes et tout. Je suis pas fan. Donc, voilà. Mais franchement, pour le prix, elles étaient vraiment, vraiment pas chères. Et pour finir, au niveau des robes, j'ai pris aussi celle-ci. Donc, avec les motifs un peu tachetés comme ça. C'est beaucoup plus sobre que le léopard. Et ça, vraiment, ça passe en toutes circonstances. Avec, pareil, des collants, des bottines, une petite veste. Y'a pas besoin de plus ni de moins. Ensuite, pour finir, on passe aux vestes. Donc, franchement, gros, 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 gros coup de cœur pour les vestes. Donc, premièrement, j'ai pris celle-ci. Elle est énorme avec la fourrure à l'intérieur. Elle est vraiment toute douce. Au niveau des détails, elle est top. Elle fait vraiment de très bonne qualité, encore une fois. Elle est chaude. Elle est lourde. Elle est longue. Rien à dire, franchement, au niveau de la qualité. Elle était au prix de 38 euros. Donc, franchement, pour le prix, c'est un très, très bon jupe de celle de chez Zara qui est, je crois, au prix de 90 euros ou quelque chose comme ça. Et le seul truc qui est chiant avec ces vestes, c'est que la ceinture qui est autour, elle part souvent du côté le plus lourd. Donc, elle a tendance à glisser. Faites attention de ne pas la perdre. Donc, franchement, j'ai kiffé de ouf. Et ensuite, j'ai pris le même style en courte et beige. Donc, celle-ci, c'est plutôt de la moumoute à l'intérieur que de la fourrure. La ceinture est de beaucoup moins bonne qualité. Mais là, c'est exagéré. Franchement, elle est au même prix que l'autre. Et par contre, celle-ci, je l'ai prise en taille L et heureusement. Parce qu'elle me va pile poil. Parce que si je l'avais prise en M, laisse tomber pour mettre un pull ou quoi que ce soit en dessous, ça aurait été impossible. Mais en global, j'aime bien. Elle est belle. Je la porte. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je l'aime bien. Malgré qu'elle soit à peine un peu serrée. Et qu'il y a un peu moins d'efforts sur la ceinture, c'est un détail. Et par contre, le détail à ne pas oublier, c'est que sur celle-ci, il n'y a pas de poche. Ça, c'est un détail que j'ai oublié de regarder sur le site. Mais par contre, c'est très, très important. Surtout une veste d'hiver comme ça, sans poche. Mais c'est impossible. Donc voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas de poche. Donc à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Mais bon voilà, elle reste quand même très belle et très fonctionnelle. Et pour finir, j'ai celle-ci. Donc c'est une petite veste imitation jean. Alors vraiment imitation. Parce que le tissu est hyper léger, hyper fin. J'aime bien. Elle est belle avec les petits détails cloutés, tout ça au niveau du haut de la veste. Mais ce n'est pas mon coup de cœur. Elle était à 29 euros sur le site quand même. Donc ce n'est pas donné. Clairement, 29 euros, elle ne vaut pas du tout. Pour moi, c'est une veste à 10-15 euros ça. Et avec le code promo, je l'ai payé 21,70 euros. Je suis quand même assez déçue de la qualité. Donc je l'ai prise en taille M. On verra au printemps peut-être si je pourrais la porter en mi-saison. Voilà les filles, j'ai terminé pour ce haul. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501